bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui voici le modèle que nous allons réaliser pour commencer je vais me rendre dans affichage d'abord et je vais cliquer sur repères si vous n'avez pas encore les repères puis je vais me rendre dans insertion et je vais insérer une nouvelle forme je vais insérer ce rectangle avec un arrondi que je vais dessiner comme ceci donc je vais sélectionner et me rendre dans format de la forme dans la hauteur je vais mettre 5,4 et dans la largeur je vais mettre 5,7 comme ceci je vais positionner là et roter de sorte que ceci soit s'ancrer avec le craie ici donc je vais voter comme ceci puis je vais déplacer et positionner là dans remplissage je vais aller sur remplissage dégradé et je vais sélectionner ce remplissage ici puis je vais cliquer sur cette flèche là ouvrir le format de la forme je vais cliquer sur remplissage et je vais commencer à changer les couleurs donc pour cette première couleur je vais un peu agrandir ici comme ceci pour cette première couleur je vais sélectionner ceci pour la seconde couleur je vais sélectionner ceci et pour la dernière je vais sélectionner ceci ainsi nous aurons ce remplissage ici je vais sélectionner la forme et dans contour je vais indiquer sans contour je vais appuyer sur ctrl d pour dupliquer la forme et positionner ici comme ceci je vais sélectionner les deux et essayer de positionner là je vais appuyer sur ctrl d pour dupliquer et positionner de l'autre côté comme ceci je vais sélectionner ceci une fois de plus et appuyer sur ctrl d pour dupliquer positionner là ctrl d positionner ici ici je vais sélectionner un autre remplissage et je vais maintenir la touche contrôle pour pouvoir redimensionner comme ceci je vais sélectionner les deux formes et ici je vais sélectionner combiné je vais porter comme ceci et le positionner là je vais sélectionner la forme si et appuyer sur ctrl d pour dupliquer ou dupliquer et puis je vais agrandir comme ceci pour qu'il prenne toute la surface de ceci je vais sélectionner et appuyer sur ctrl d pour dupliquer je vais positionner ici ensuite je vais sélectionner les deux et dans fusionner je vais cliquer sur souscrire comme ceci je vais faire voter ceci et le positionner là puis je vais faire pareil je vais sélectionner les deux et je vais cliquer sur souscrire ainsi j'aurai ceci je vais dupliquer et positionner là dupliquer une fois de plus fait pivoter et positionner maintenant je vais changer les autres remplissage je vais sélectionner ceci pour la première couleur je vais sélectionner ceci la seconde couleur je vais sélectionner ceci et la dernière couleur je vais sélectionner ceci je vais faire pareil sur le reste maintenant je vais fermer le format de la forme et me rendre dans insertion pour insérer mes images je vais sélectionner l'image puis je vais cliquer sur insérer pour la taille je vais mettre à 1 cm que la longueur et la largeur je vais le positionner ici au centre et je vais un peu changer la couleur de celui ci je vais juste copier la zone de test et que je vais coller je vais le positionner ici au centre pour la zone de test j'ai utilisé la police calibre et la taille 14 et je les fais sans créer donc je vais dupliquer ceci je vais positionner dans les autres fonds je vais faire un clic droit ici et je vais cliquer sur changer l'image je vais c'est parti Maintenant, je vais sélectionner tout ceci et dans le format de la forme, je vais le regrouper. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet animation puis je vais cliquer sur le volet d'animation. Je vais sélectionner tout ceci et je vais ajouter comme animation le zoom puis je vais sélectionner ceci et je vais ajouter comme animation balayé. Dans options de l'effet, je vais sélectionner à partir de la gauche et je vais juste reproduire les mises en forme sur le reste. Ici, le démarrage, je vais mettre au clic. Ici, je vais mettre après le précédent. Je vais faire pareil ici, après le précédent et ici également après le précédent, après le précédent. Si je fais lire tout, on aura ceci. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. auparavant. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada